Bienvenue à toi dans Le Goût du Savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner ! Alors on va parler des animaux mais c'est ta connexion je pense qu'elle n'est pas très bonne aujourd'hui Erwan malheureusement ça marche pas très bien. C'est pas grave ce sont des choses qui arrivent. Maxime on n'entend que Maxime attend je vais baisser son son Maxime parce que on entend qu'il fait tous les trucs qui tapent alors donc on t'écoute Erwan. Oui donc aujourd'hui on va parler des animaux en anglais et en particulier de la façon dont ils s'expriment en anglais. Est-ce que toi tu connais bien les animaux Alex ? Alors moi j'adore les animaux je connais très bien les animaux. Oui et Laetitia aussi je suppose ? Je connais très bien les animaux. Ok j'ai vu qu'il y avait un petit chien tout à l'heure on sait tous comment on dit chien en anglais. Dog ! Ok donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer un animal sur une flashcard. On dit le nom de l'animal et ensuite on va deviner le son qu'il fait en anglais parce qu'en fait c'est pas la même chose Alex. Eh ben non ! Nous les animaux par exemple ils font waf waf les chiens. On va voir ce que font peut-être les animaux anglais on va voir. Ils font pas les mêmes sons que nous. Ben nous ils font pas les mêmes sons. Est-ce que vous connaissez cet animal ? Est-ce que vous voyez à l'écran déjà ? Alors attends je le passe à l'écran tout de suite comme ça on va le voir. Voilà on voit l'animal sans problème. Alors c'est un coq. Est-ce que vous savez comment on dit coq ? Maxime, Adrien, Laetitia ? Je connais son bruit, je connais pas son nom. Chicken tu dis Adrien ? C'est peut-être plutôt poulet chicken. Oui oui c'est ça. Chicken c'est quand il est mort. Chicken c'est quand il est mort ? Ben oui sinon c'est a hen. Sinon c'est quoi ? C'est comme a hen. Ah on dit un hen pour un coq ? C'est pareil que pig chicken and pork. D'accord. Donc hen. Ok. Mais là c'est pas a hen puisque c'est un coq. Ah d'accord. Donc a hen c'est quoi alors ? Je suis perdu du coup. On dit de cock roll. Ah on dit un cock roll. Ah c'est quasiment la même chose. Ah c'est proche. Ah je te l'accorde. C'est proche. Et est-ce que vous savez ? Vous savez comment on fait le son du coq en français mais est-ce que vous savez comment on le fait en anglais ? Cocorico. Avec l'accent anglais c'est ça Alex ? C'est cocorico. Et non. Est-ce que vous savez les autres ? Je crois que c'est cocodoodle doux. C'est pas ça ? Ouh super. Waouh. Super. Bravo. Maxime. Félicitations à Maxime. Bravo. Applaudissements. Attends. Je te mets les applaises. Alors tout a planté Maxime aujourd'hui. Donc on fait l'émission un peu à la route. Mais on y arrive quand même. Bon celui-ci il est facile. Ah bah c'est facile ça. C'est un cochon. Ok. Donc en anglais. Pig. Ok. Et c'est quoi le son ? On connait le son en français du cochon. C'est facile. C'est ça. Super. Et c'est comment en anglais ? Attends. Avec l'accent c'est vachement dur à faire. Là avec l'accent anglais je l'ai pas. Alors en anglais c'est oink oink. Ah oui c'est presque pareil. Oink oink. Oui oink oink. On voit si on fait bien. Oink oink. Oui c'est vrai. C'est pas mal. Tu le fais bien. Ça ressemble. Et est-ce que vous connaissez celui-là ? Ah ça oui. Ça c'est facile. C'est le canard. Le canard. Comment on dit en anglais ? C'est facile. Je vais pas le dire parce que moi je le sais. Je fais même très bien la voix du canard si vous voulez. Ah oui c'est vrai ça. C'est vrai que tu fais la voix du canard. Donc on sait. Et il s'y fait quoi comme bruit ? Alors ça je peux vous le faire. Voilà. Personne ne m'applaudit. Je me le fais moi-même. Je m'applaudis moi-même quand même parce que j'ai très content de mon canard. Félicitations. Et donc le canard il fait quak quak. Oui bah c'est quak quak et c'est quak quak. C'est très proche quand même. Ça ressemble. Et en fait donc maintenant qu'on sait quel bruit font ces animaux-là. Et je crois que j'en ai un dernier il me semble. Voilà celui-ci on le connaît. C'est facile. C'est la vache. Laetitia fais-nous la vache. Non mais oui mais quel bruit elle fait la vache ? Ah me. Exactement. C'est ça. Et en anglais c'est presque pareil. C'est à me. Exactement. Exactement. Et ce qu'on va faire pour réviser ensemble à la fois les animaux, leur bruit mais aussi un tout petit peu l'alphabet, c'est qu'on va chanter une chanson ensemble. Et vous la connaissez tous. Ah bon ? Et cette chanson c'est Old MacDonald. Je la connais pas mais on y va. Donc je mets la musique là c'est ça ? Alors juste avant de mettre la musique, on va réaliser ensemble juste les lettres parce qu'on avait l'impression que quand on chante en français que c'est I A I A O. Mais en fait ça correspond aux lettres de l'alphabet en anglais. C'est I qui est le E, I qui est I et O pour le O. Ah I, 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 O. D'accord. Donc voilà. Donc maintenant on sait le bruit que font les cochons, c'est oink oink. On a la chanson, on va pouvoir lancer la chanson à l'accès et on va pouvoir tous chanter ensemble. On va pouvoir lancer la chanson à l'accès et on va pouvoir lancer la chanson à l'accès. Y'a le coooool Ah ouais With a mount mount there and a mount mount there E-I-E-I-O With a moumou here and a moumou there We have a moumou there and a moumou everywhere Oh my don't know how to farm E-I-E-I-O On est pas du tout en rythme hein mais c'est pas grave non c'est le c'est le c'est le c... Le canard Entre le Lenny X-N On fait le duck Oh my don't know how to farm E-I-E-I-O C'est pas mal tu te débrouille bien hein ! Il nous reste la vache Ah non on a fait la vache ça nous reste quoi ? Attends on a fait le... On a tout fait il reste qu'un animal On peut même couper Ah on peut s'applaudir déjà Applaudissements tout le monde Bravo ! Cette chanson est formidable hein ! Elle est extrêmement recherchée hein ! Il faut absolument que... Que je me la procure et en tout cas ça permet d'apprendre les sons des animaux ! Alors voilà ! C'est ça qu'on a révisé c'est qu'on a vu qu'il y a des différences culturelles Entre l'anglais et le français ! On a révisé aussi quelques noms d'animaux qu'on connaît bien ! Grâce à Laetitia on sait aussi on a parlé du chien Dog qui fait waf waf en anglais ! Et également on a révisé un petit peu les lettres de l'alphabet ! Donc ça permet de revoir un peu toutes ces choses là qu'on peut chanter avec notre professeur en cours par exemple ! Eh bien, thank you ! Thank you so much Erwan !